Bah oui, en Italie. Oui, avec un Italien, plutôt un Albanais d'ailleurs, d'origine albanaise. Il vit en Italie près de Rome, il a 30 ans, il a été condamné dans une affaire de trafic de drogue et sa peine avait été aménagée sous forme d'assignation à résidence. En clair, au lieu d'aller en prison, il devait rester 24h sur 24 à la maison. Seulement à la maison, il y a aussi sa femme, pas toujours facile, la vie de couple quotidien. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques semaines, notre homme a fini par craquer. Il s'est présenté dans un commissariat, exactement, en expliquant qu'il n'en pouvait plus d'être à la maison. avec son épouse, qu'il préférait dormir en prison. « Je n'en peux plus, ma vie domestique est un enfer, je veux aller en prison », a-t-il déclaré selon les policiers, qui ont exaucé son souhait. La violation de son assignation à résidence lui a valu un transfert immédiat en prison où on lui souhaite une cohabitation plus apaisée qu'à la maison. Et puis une histoire plus mignonne, Charles, en Nouvelle-Zélande, c'est un petit garçon qui a appelé la police pour leur montrer ses jouets. Oui, alors évidemment, il ne faut pas composer les numéros d'urgence pour autre chose que des urgences, mais dans ce cas-là, il faut reconnaître que la situation a surtout attendri les policiers néo-zélandais. Alors que son père avait le dos tourné, ce petit garçon de 4 ans a pris son téléphone et appelé la police pour parler de ses jouets. « J'ai des jouets pour vous, venez à la maison pour les voir », dit le petit garçon avant que son père récupère l'appareil et s'excuse platement. Alors l'opératrice a tout de même lancé un appel radio auprès des policiers en patrouille pour leur raconter ce coup de fil. Et l'un d'entre eux a pris le temps de s'arrêter devant la maison du petit garçon où l'attendait, bien aligné devant l'entrée, toute une rangée de jouets. Il en a de très cool, a d'ailleurs expliqué l'agent en question, qui a pris le temps de poser pour la photo souvenir. Bref, une histoire très mignonne, sûrement une vocation pour le petit garçon. Moi, j'avais tenté la même chose avec Ronald McDonald. Il n'est jamais venu ? Il n'est jamais venu à la maison. Vous l'attendez toujours, en fait. Je l'attends toujours. Il n'est jamais venu à la maison.